Alors, commençons. Déjà, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez. Le logo, c'est monsieur, je ne me souviens plus son prénom, monsieur Simadama More, qui est lead sur le projet. Il a fait un petit logo avec un chapeau qu'on appelle un Panama. J'ai déjà posé cette question. Donc, le projet Panama, c'est quoi ? Si vous avez été à la conférence de Nicolai Parlog ou NipaFX sur Twitter, vous savez. Le projet Panama, en fait, c'est trois projets. Donc, ça, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure dans l'agenda. Je vais parler de la G419 en faisant des petits exercices, j'espère, qui vont marcher. Et j'espère vous montrer une petite démo de J-Extract. Et si possible, des questions. Sinon, ce sera dans le couloir. Donc, le projet Panama, c'est quoi ? Panama, vous reconnaissez le canal de Panama. Et c'est un projet qui fait l'interconnexion entre deux mondes complètement différents. Le monde Java, managé, avec un GC, tout ça. Et le monde natif, avec du C, généralement, peut-être du Rust, du Swift, etc. Et avec une philosophie légèrement plus proche de la machine. En JNI, on avait plein de petites choses à faire pour que ça fonctionne. Donc, en gros, il faut écrire la classe, il faut charger la librairie, ça, c'est normal. Il faut générer les leaders dans le build. Vous inquiétez pas, c'est correct, mais vous inquiétez pas ce qu'il faut faire. On va pas passer de temps que ça. Parce que c'est compliqué. Dans les builds, c'est pénible à mettre en place. Ensuite, il y a eu JNI qui est arrivé, qui facilité beaucoup de choses. Notamment sur la partie User Experience, enfin Developer Experience. On n'a plus le build qui rentre en jeu, cette fois. C'est directement au niveau du runtime, au moment du runtime, au moment où c'est exécuté, que les bindings vont être générés dans la mémoire pour appeler du C. Ce que fait JNI, c'est qu'il va ouvrir une section de mémoire sur laquelle on va écrire des instructions en assembleur qui permettent d'appeler du code C, en passant par le JNI. C'est un peu lent. Du coup, Charles Nutter, qui est chez JRuby, qui a fait avancer beaucoup de choses dans la JVM, a travaillé sur cette partie-là en Ruby. Ce qui se passe, c'est que c'est une fonctionnalité de l'écosystème. On peut appeler du code natif. Ça fait partie du langage, on peut appeler facilement, sans avoir à générer des leaders, etc. C'était faisable avec JNI, mais JNI, c'était lent. Charles Nutter a dit, JNI, c'est trop lent, on va faire un autre truc qui est plus rapide, qui est efficace. Et à partir de JNR FFI, son projet, qui marche assez bien, il a soumis des choses auprès des ingénieurs de la JVM, John Rose, etc. Et du coup, ils sont lancés sur le projet Panama en 2014. Le projet Panama, qui est composé de trois gros sujets, les vecteurs qu'on ne va pas aborder ici, j'en parle pas. Ça va être, sur les parties sur lesquelles je vais toucher, ça va être plutôt l'appel de fonctions étrangères, FFI. Et si c'est possible de vous regarder un tout petit peu les data structures, mais on ne va pas forcément aller trop loin, parce que c'est un tool in action. Donc, pour que ce soit quelque chose qui soit intéressant dans le runtime, il faut que ce soit simple à utiliser, qui est la philosophie de Java. Que ce soit suffisamment rapide, pas comme JNI, parce qu'en fait, JNI, ça marche super bien. C'est vraiment efficace, ça fonctionne sur plein de plateformes différentes, etc. Ça marche avec plein de conventions d'appel. Par contre, en fait, il y a un coût de conversion entre les objets Java et le natif. On n'en parle pas ici, c'est pas le but. Et donc, du coup, en fait, c'est ce que c'est d'adresser le projet Panama. Et un des trucs sur lesquels les ingénieurs JVM essayent d'attirer l'attention, c'est que quand on appelle du code natif, en fait, on s'expose à des problèmes de sécurité, en fait, en termes de memory safety. Et donc, du coup, ils veulent vraiment renforcer ce modèle de sécurité. Donc, on ne pourra plus faire avec JNI. En fait, c'est libre d'accès, ça va rester là pendant un moment. Mais ils réfléchissent à restreindre JNI dans les versions ultérieures de Java. Donc, par exemple, en Java 25, on pourrait dire, on ne peut plus faire de JNI sans activer un flag spécifique qui autorise les appels JNI. Et ce flag-là, il existe déjà pour Panama. Panama, ensuite, est arrivé un petit peu après les invoques dynamiques. Invoques dynamiques, c'est une instruction au niveau du bytecode de la JVM. Donc ça, ce n'est pas lié au code natif. Mais par contre, il y a un autre truc qui vient au niveau de l'API, au niveau du runtime, c'est les méthodes handles ou les var handles dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ce qui se passe, c'est que quand on appelle du code, les méthodes handles vont dire, voilà, je décris ce que je veux et le runtime va se trouver pour faire les bindings vers le bon code. Et ce mécanisme-là, en fait, il est réutilisé pour Panama. Pour appeler, donc, pour générer, pour faire la même chose que JNI, c'est-à-dire générer des sections en assembleur qui vont pouvoir appeler le code C. C'est un travail qui est assez vieux, comme je vous ai dit, qui a commencé il y a très longtemps. La JEP191 qui est barrée, en fait, c'était les premières idées qui sont nées avec Charles Nutter. Ensuite, il y a eu plusieurs révisions des incubateurs, etc. Ils ont retravaillé l'API, les vecteurs, etc. Aujourd'hui, je vais parler de la JEP419 parce que c'est celle qui est livrée dans le JDK18. Panama est déjà en... En JDK18, elle est toujours en incubation. En JDK17, elle était en incubation, mais elle est légèrement différente. Donc, si vous utilisez le JDK17, les exemples de code ne vont pas totalement coller. Il faut faire un petit adaptation et normalement, dans le JDK19, si ça se passe bien, on va avoir la first preview du projet Panama. Alors, ça ne veut pas dire que l'API est 100% stable, mais en preview, déjà, ça commence à être pas mal. Il faut toujours activer un flag. On va le voir pour JDK18, en fait, comme c'est en incubation, c'est dans des modules JDK quelque chose, donc du coup, il faut les activer pour y avoir accès. Une fois que ce sera en preview, il faudra activer le flag preview. Alors, elle a une ligne de commande, j'entends. Donc, pour invoquer du JDK18, comme je vous disais, on doit en premier avoir accès à ces types, parce qu'on va faire ça depuis Java. Et donc, c'est le module jdk.incubator.forain. Donc, on l'ajoute au compilateur, parce que sinon, le compilateur n'y a pas accès, et à l'exécution également. Et comme je vous parlais tout à l'heure du modèle de sécurité, l'option Enable Native Access, c'est ce qui permet de faire des appels vers l'extérieur de la JVM. Et là, All Unnamed, c'est pour le module non-némé. Si vous travaillez avec des modules un peu plus, ça devient un peu plus intéressant, et vous pouvez renforcer votre modèle de sécurité, si ça s'avère nécessaire. Donc, là, c'est les premiers éléments. On va les voir tout à l'heure dans le code. On a besoin d'un linker. Le linker, là, on a une factory méthode system linker, system c-linker, qui va servir de mécanisme de lookup. C'est lui qui va permettre la recherche et l'établissement de la recherche des symboles dans les librairies natives, et de fabriquer ce qu'on appelle les downcall handles et les hubcalls, qui sont, en fait, des implémentations de méthode handle spécifiques pour Panama. Donc là, on le voit à la deuxième ligne, on doit charger une librairie, donc avec le système .load, ça c'est classique pour ceux qui en ont fait, du code natif. Et ensuite, après, ça c'est, on va, le symbol lookup, c'est pour charger les symboles qui viennent d'une librairie. Donc c'est l'équivalent du système linker, sauf que le système linker, lui, il va chercher les librairies système, plutôt, et le loader lookup va plutôt regarder les librairies qui viennent, qui sont chargées à la demande, en fait. Donc il faut choisir le bon mécanisme de lookup. Ensuite, comme je disais, ce linker, ce lookup, ce mécanisme de lookup va pouvoir chercher un symbole. Donc, par exemple, là, CryptoBoxKipper, c'est un nom de méthode d'une librairie qui est assez connue qui s'appelle Libsodium, qui fait de la crypto et qui est écrite en C. L'avantage de cette librairie, c'est qu'elle est portable, donc on peut la retrouver pendant du Android, et si on veut avoir les mêmes bugs et la même implantation, quelle que soit la plateforme, on va prendre du Libsodium, par exemple. Au-delà d'être très efficace en termes de throughput et d'efficacité sur le clétage, c'est une bonne approche de prendre la même librairie partout. Ça renvoie un optional, c'est pour ça qu'il y a un point get. Dans les faits, vous allez pouvoir, si ça ne marche pas, c'est que vous êtes vraiment dans la mise, vous avez loupé un truc au niveau du dev ou du packaging. Ensuite, ce qui est en gris, c'était le lookup, donc ça, ça renvoyait le symbole. Et en fait, d'ailleurs, quand on fait lookup, on va récupérer une adresse en mémoire de cette fonction. À partir de cette adresse en mémoire, qui est renvoyée par le point get, on va donc créer un don't call handle. Et ça, c'est le don't call handle, ça renvoie un method handle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le method handle a une implémentation spécifique pour Panama. Et pour appeler cette méthode, on va définir la signature de cette méthode-là. Donc là, c'est le function descriptor. Off void, c'est une méthode qui renvoie void. Et elle prend deux adresses. Enfin, on va l'appeler. Donc, première chose à faire, c'est d'ouvrir un scope. Là, c'est la première ligne en gras que vous voyez là-haut. Ça, c'est aussi pour la memory safety. Côté Java, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler, avoir des objets mémoires qui sont ouverts et qui ne sont pas libérés. Aujourd'hui, quand on prend un direct-by-buffer ou un mat-by-buffer, si on les utilise et qu'on arrête de l'utiliser, le seul moyen de libérer ces sections de mémoire, c'est quand un GC passe. Aujourd'hui, avec Panama, en fait, le ressource scope va permettre de définir un scope pour dire cet objet-là va être utilisé uniquement dans scope et ce sera libéré après. Et on peut imbriquer des scopes si nécessaire. Donc, on a ce scope. Dedans, on va ouvrir, demander un allocateur natif sur ce scope. Et on va allouer donc deux segments de mémoire. Aujourd'hui, la crypto box public keybytes et crypto box, c'est pareil, ce sont des méthodes qui renvoient en fait des tailles. Pas besoin d'en parler plus, mais bon, bref, c'est la taille. Et donc, du coup, on aura deux segments de mémoire. Et enfin, on va invoquer sur le... Enfin, on va invoquer, on va prendre le méthode handle crypto box keeper qu'on avait retrouvé tout à l'heure. C'est une référence. Et pour ceux qui ont déjà joué avec les méthodes handle, c'est comme de la réflexion. On fait un évoque et on passe les deux objets qu'on a récupérés avant, qui sont en fait des segments mémoire en dehors de la heap. Comme je disais, voilà, mec de courant. Donc là, on va essayer de faire un petit practice. Et j'espère que vous allez être pas trop déçus. En fait, je vais peut-être me mettre en mode présentation. On va peut-être déjà enlever ça. Alors, en fait, j'aurais dû enlever le code. Ce que je voulais faire, en fait, c'était vous montrer deux choses. Donc, c'était récupérer un PID. Pour l'instant, c'est juste pour un premier contact. Donc là, typiquement, si j'enlève tout ça et que je me souviens à peu près comment ça fonctionne après... Donc, ce que je veux, c'est avoir un C-Linker parce qu'en fait... Alors, je vais parler de C-Linker parce que du système C-Linker pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait, je veux appeler la fonction getPID et la fonction getPID fait partie de la libc. C'est une librairie standard et elle est chargée pratiquement par tout programme C. Et la JVM, en fait, au début, c'est du C, du C++. Donc, ils ont l'ellipsé. Ce que je vais faire, du coup, c'est d'avoir le C-Linker et après, je vais peut-être tricher. Ensuite, ce que je veux pouvoir faire, c'est récupérer quoi donc ? Si vous vous souvenez, la méthode. Donc, il faut que je fasse un look-up de getPID. Ça tombe bien. GitHub Copilot me propose ce qui m'intéresse. Donc là, getPID, c'est ça. Alors, en fait, ça renvoie à ce qu'on appelle un native symbol. Si je change un petit peu par le type explicite, c'est un native symbol. Un native symbol, si on regarde, c'est en fait une adresse. C'est possible que dans l'API qui sera en prévue, qui sera en prévue, dans le JDK 19, en fait, ils mettent juste un adresse symbol. Ensuite, après, je veux créer un downcall handle. Donc, en fait, hop. Alors là, en fait, j'ai besoin de deux choses pour faire le downcall handle. Ce n'est pas ce que me propose GitHub Copilot. Donc, il me faut l'adresse de la méthode que je veux appeler dans le code natif. Donc là, c'était, je ne me souviens plus comment je l'ai appelé, getPID, tout simplement. Et je veux connaître, en fait, je veux savoir ce que, voilà, je dois passer la signature de la fonction. En fait, ce qu'on va passer avec le function descriptor, en fait, il va dériver la signature qui doit y avoir en Java et la signature qui doit y avoir côté C à partir des mots-clés. Donc, en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le function descriptor. Là, on n'est pas off void parce qu'on veut le PID. Donc, c'est vraiment quelque chose. Si vous regardez la signature de cette méthode-là, c'est un memory layout. Et ça, c'est l'objet, le memory layout. C'est ce qui vous permet de transférer des objets qui sont sur la pile C vers la pile Java. Donc, typiquement, un PID, c'est un long. On a la classe qui s'appelle un value layout. Et en fait, ce que je vais lui demander, en fait, en local, ce sera un Java long. Et lui, il saura très bien transformer ça en signature C. En signature C, si vous avez joué avec du C, c'est un long long. Ce n'est pas très parlant. Ça va dépendre peut-être de la plateforme sur laquelle vous êtes. Donc, ça, on garde ses joueurs un petit peu de savoir s'adapter, de faire attention à la plateforme sur laquelle on tourne. On est souvent sur du 64 bits, donc c'est plutôt bien. Mais peut-être que dans 15 ans, on sera sur du 128 bits, je n'en sais rien. On ne sait pas. Donc, pour l'instant, on a ça. Et là, enfin, on a notre méthode en DULL que je vais appeler là. D'ailleurs, je pourrais l'appeler GetPID. Et il n'est pas content. Pourquoi ? Ah, parce que j'ai déjà un truc qui s'appelle GetPID. Parce que je l'ai appelé GetPID dans le native de la symbole. Donc là, en fait, si je fais commande N, hop, fin line. Hop. Et forcément, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure. on va l'appeler méthode en DULL. Hop, c'est bon. Je ne vais pas me poser des problèmes. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait un invoke exact. En fait, dans la méthode, dans la signature, dans les méthodes qui sont disponibles sur le méthode en DULL, on a plusieurs choses. On a invoke où il va trouver l'objet qui correspond plus ou moins. Et on a invoke exact qui demande au niveau du call site, c'est-à-dire là où je fais l'appel à la ligne 58, il veut exactement les arguments qui ont été définis quand le méthode en DULL a été créé. Donc là, comme je n'ai pas d'argument, je m'en fiche, je peux utiliser invoke ou invoke exact. Ça ne changera rien. Donc du coup, quand on lance ce programme, C'est pas le problème de Gradle, c'est le problème d'intelligents qui créent beaucoup d'objets pour communiquer avec Gradle. Normalement, c'est censé être rapide. Command. Bon, pendant que ça tourne, en fait, parce que je ne comprends pas pourquoi c'est aussi long dans les faits. Voilà. Hop. Alors, il n'a pas du tout aimé. Là, c'est complètement autre chose. Bon, alors là, c'est autre chose. Forcément, c'est ma démo 3. Il n'aime pas. Un instant. Un instant. Oups. Hop. Tant pis pour ça. On fasse après. Hop, tap. Tac. Oui, on s'en fiche. Pour l'instant. Tac, on s'en fiche. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Voilà. OK. Donc là, on a notre PID. C'est celui-là. On pourrait le vérifier avec, je ne sais pas si vous connaissez, Process Handle, l'interface. Mais on ne va pas le faire. Donc on a Process Handle. Hop. Current, etc. De la même manière, pour Simprintf, je vais aller un petit peu plus vite. Je ne vais pas réécrire le code. Mais là, typiquement, pour Simprintf, qu'est-ce que ça fait ? C'est censé, ça prend des paramètres cette fois. Donc, on va faire toujours pareil le lookup ici. et on va passer la signature attendue. Donc là, pour un printf, ce qui va nous intéresser, ça va être de passer une adresse qui correspond en paramètres. C'est le deuxième argument ici. Ça, ce sera le paramètre. Parce qu'en fait, ici, on a un point off. Donc du coup, le premier argument, c'est la valeur de retour. Et ça, le deuxième, c'est une adresse. Parce qu'en fait, quand on va passer en C, un printf, on va passer une adresse vers un segment mémoire, en fait, une string, qui est terminée par un zéro. Et le java long, c'est juste le statut de la méthode. Est-ce que ça s'est bien passé ou pas ? Donc cette fois, on ouvre un scope, comme je vous l'ai montré. Encore, ça devient classique. On est obligé de demander un allocateur. Pour allocateur, en fait, on a plusieurs types d'allocateurs. Donc notamment, quand on fait un petit exemple comme ça, une petite démo pour jouer, etc. On peut prendre le native allocateur. Si c'est du code qui est appelé régulièrement, on va peut-être commencer à regarder au niveau des arènes. Les arènes, c'est un système de gestion de mémoire. Renseignez-vous là-dessus. Ça vaut le coup, parce qu'en fait, ça permet de... Tous les segments qui... Ça évite de faire des allocations, de libérer la mémoire. En fait, ça permet de pouler les allocations. Une allocation qui est libre, après, elle pourrait être réutilisée, et ainsi de suite. Donc, après, Implify, les autres allocateurs, je ne préfère pas en parler maintenant, mais ça peut être aussi intéressant selon vos cas d'usage. Donc, on a un allocator. Sur cet allocator, là, c'est intéressant. C'est une méthode qu'on n'a pas vue. Ça, c'est pour passer une méthode, donc une string, ici, en segments mémoire. En fait, comme vous le savez, en Java, en général, je ne sais plus en quelle version, mais avant JDK17, au moins, je pense que les strings, elles étaient stockées sur des charts, donc 16 bytes. Aujourd'hui, il y a une certaine optimisation au niveau de la 16 bytes, parce que c'est de l'UTF16. Aujourd'hui, une petite optimisation, s'il n'y a pas de caractère qui dépasse le byte, en fait, il va stocker ça sur du Latin One. Il y a une impérimentation spécifique de string. Et si ça dépasse les 8 bytes, en fait, si ça demande un encodage, du coup, il va utiliser de l'UTF16. Donc, ce que va faire Allocate UTF3 de string, c'est donc du coup, de faire ce boulot d'encoder la string en UTF8, parce qu'en natif, c'est plutôt du UTF8. Et il va générer un segment mémoire hors IP, mais toujours dans l'espace adressable de la JVM, bien sûr. Et ce segment mémoire aura la taille de la string, qui sera donc terminée par 0. Bon, enfin, cette fois, je veux utiliser un invoke. Je ne m'embête pas avec le invoke exact, parce que ce n'est pas nécessaire. J'ai directement un memory segment. Et memory segment, si je vais là-dessus, c'est aussi adressable. Là, les permits, c'est pour les sites de classe, donc on ne va pas regarder ça. Donc ça, c'est le premier contact. Et j'avais un truc un peu plus sympa. Là, je vais aller assez vite sur celui-ci, parce que c'est le même mécanisme. On a une méthode, mais là, on a un truc intéressant. C'est qu'on peut appeler n'importe quel code d'une librairie qui a un symbole C disponible. Donc là, j'ai un petit truc. Je l'ai fait, j'ai utilisé un exemple, quand j'ai bossé un petit peu sur des articles avec Carl Dick qui est chez Azul. On a un truc là, c'est du Swift. Donc c'est le ToChidey. Là, c'est du spécifique Mac. Et donc ça, c'est du Swift. Et ce truc là, en fait, il y a une méthode qui va demander d'utiliser le ToChidey. Enfin, vous savez. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est du Swift. Et on ne peut pas appeler du Swift directement. C'est pareil pour du Rust, c'est pareil pour d'autres choses. Ils ont généralement leur propre convention d'appel. Par contre, ils ont souvent un mécanisme qui permet d'exposer une fonction de leur langage avec la convention d'appel C. Donc là, c'est typiquement cette annotation-là. At underscore, c'est declaration. Et donc du coup, on passe un nom qui n'est pas forcément pour Swift, qui n'est pas forcément celui de la méthode Swift. Et ce symbole-là, on va le retrouver dans cette méthode-là, ici. Donc là, si je lance ça, en fait, je devrais voir un petit truc. Please use your password. Alors là, vous ne voyez pas la touch bar, mais si j'appuie sur le ToChidey, hop, je suis authentifié. Voilà. Donc ça, ça fait partie des trucs sympas. et si on utilise ça, alors ça dépend si on est sur Linux, Windows ou pas, je ne connais pas exactement. Sur macOS, on a un petit utilitaire qui s'appelle NM qui permet en fait de voir les symboles d'une librairie. Et donc du coup, on va retrouver le symbole qu'on a vu là dans la déclaration. Un truc, où je trouve que c'est utile en fait, Panama, moi j'ai commencé à m'intéresser à ça quand justement je travaillais sur Libsodium, mais il y a plein d'autres aspects. Si on fait du desktop, ça peut être utile de taper sur des fonctions qui sont disponibles, de l'OS, comme on l'a vu. Encore un autre truc, là, c'est une démonstration avec le Lib, la Black 3. Black 3, c'est une fonction de hachage qui a été écrite en Rust et qui est très efficace, qui n'a pas tous les problèmes de chat, mais qui n'est pas disponible dans la GVM. Donc, en fait, si on ouvre, il y a un petit exemple qui est écrit en C, là. Donc, en fait, ce que je peux faire, là, en fait, c'est ce que je voulais faire dans cet exemple, c'était reproduire cet exemple en C, enfin, presque. Et donc, du coup, on a, dans l'exemple, on a un hasher qui est initialisé là, plus ou moins. ce hasher-là, en fait, comme c'est sur la stack, il n'y a pas de new, mais il y a quand même un espace mémoire qui a été alloué, qui est disponible sur la stack. Il n'est pas vraiment alloué, c'est le pointeur qui a bougé de la stack. Et ensuite, après, on appelle une fonction. Et donc, du coup, si on va sur Black3, je l'ai ouvert là, d'ailleurs. En fait, ça va se passer ici, là. En fait, ça, c'est du code qui a été ouvert avec J-Extract. Donc, en fait, là, j'ai utilisé J-Extract qui est un outil qui permet de prendre un header C++ et de générer des mappings avec les objets Panama. Donc, là, par exemple, on retrouve les confines scopes et Black3Hasher, c'est une data structure générée par Panama. Donc là, on retrouve avec des groupes layout. Ça devient un peu compliqué si on regarde la fonction C. Vous allez voir des choses qui correspondent à une structure. Et si on revient en arrière, on retrouve la fonction avec le init. Le Black3.h, c'est l'objet dans lequel ça a été généré. Black3Unit, c'est une fonction classique et on retrouve plein de choses avec les invoques exacts. Ça, ça va générer le method handle de leur MH. Je ne pourrais pas montrer beaucoup plus de choses parce que je touche à la fin. Il y a des choses qui existent avec les memory mapped files aujourd'hui aussi qui peuvent être contraints à une ressource scope. Et voilà. Donc, je ne peux pas tout vous montrer. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir après. Voilà. Applaudissements 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 Merci.